La ville de Kakabanduro, chef-lieu de la préfecture de l'Anana-Grebizi, à 337 km au nord de Bangui, dispose d'un ancien pont hors d'usage sur la rivière Nana nommé le pont Serebanda. Il est en cours de réhabilitation. Le chantier a été mis en œuvre par le projet à impact rapide Cuips de la MUNUSCA dans le cadre de son mandat. C'est un pont qui revêt vraiment une grande importance du point de vue économique parce que ça relie les deux arrondissements et il y a un marché à bétail qui se trouve de l'autre côté et très souvent le camion passe par là pour aller à Bangui, pour ravitailler Bangui en vaches, etc. Alors ça relie également la ville de Nanana-Grebizi et la superficie de Bangui-Bangoro. Et donc récemment, ce pont a été endommagé et sur la demande même de la population locale ainsi que des commerçants, la MUNUSCA avait décidé de réhabiliter ce pont pour pouvoir faciliter la libre circulation et protéger en même temps la population locale. La réhabilitation de ce pont constitue une solution d'urgence à la population environnante. C'est une grande piste qui va jusqu'à Bambini-Bangoye, jusqu'à même le Soudan. Mais il faut que la MUNUSCA dépêche à terminer très vite le travail parce qu'il n'y a pas de temps de souffrir. Moi qui parle, je suis un pousseur. La réhabilitation du pont Serebanda permet la restauration de l'autorité de l'État, aussi de désenclaver la ville de Kakabandoro, à d'autres préfectures au nord et au nord-est de la Centrafrique. La piste qui mène vers une grevaille est une grande piste qui parle jusqu'au niveau de la préfecture de Bambini-Bangoro. Alors nous avons vu qu'il y avait eu beaucoup d'accidents sur ce pont parce que le pont était dégradant. Mais si je vois qu'il y a la réhabilitation de ce pont par la MUNUSCA, c'est une bonne chose pour la préfecture de l'Anna-Gribidji et celle de Bambini-Bangoro. Les projets à impact rapide sont mis en œuvre par la MUNUSCA conformément au volet multidimensionnel de son mandat et constituent une solution d'urgence aux besoins essentiels des populations dans le contexte post-conflit du pays. Bambini-Bangoro